J'aimerais bien que quand on critique toujours, il faut aussi savoir être juste. Et là-dessus, même si la réforme de la justice est loin d'être finie, les avancées sont là et il faut le savoir. Maintenant, on a aussi eu des occasions manquées. Et les occasions manquées, elles sont dues justement au fait qu'on n'arrive pas à résister aux pressions. Sur la transparence de la vie politique, c'est une réelle occasion manquée. Sur les patrimoines, sur... Là encore, on avait une occasion de changer la vision qu'ont les gens de la politique et de montrer que les dernières années, 90 lois pénales et de procédure pénale ont été adoptées. 90. Aujourd'hui, nous connaissons une surpopulation carcérale, des incidents, et surtout un taux de récidive de plus de 57%. C'est-à-dire que des personnes jugées, sanctionnées, emprisonnées, ont recommencé. Nous avons le souci des victimes, des victimes actuelles, mais des victimes que l'on peut éviter. Et cette réforme pénale, elle vise à faire en sorte que nous n'ayons pas de nouvelles victimes, que nous réduisions les risques qui pèsent sur de nouvelles victimes. Ceux qui protestent aujourd'hui, ceux qui nous accusent de toutes les négligences, de tous les laxismes, puisqu'ils n'ont que ce mot dans leur vocabulaire. Ceux qui nous accusent et qui refusent de regarder le bilan, le bilan de leur inaction ou de leur action frénétique. Ceux qui refusent de regarder la mesure de leurs échecs. Cela prétendent raisonner avec bon sens. Avec bon sens. En maintenant la société dans l'ignorance des faits. Dans l'ignorance de ce taux de récidive qui n'a cessé d'augmenter de 2007 à 2012. Dans l'ignorance de l'aggravation des faits parce qu'il y a un système qui fait en sorte qu'un délinquant n'a aucune raison de mettre un terme à son parcours de délinquance. Il choisit de maintenir la société dans l'ignorance du fait qu'aujourd'hui, du fait de leur politique pénale et de la politique carcérale, 81% des détenus sortent sans contrôle, sans contrainte, en sortie sèche. Alors que nous savons parfaitement que ces sorties sèches aggravent les risques de récidive et donc créent de nouvelles victimes. Ces personnes maintiennent la société dans l'ignorance. Dans l'ignorance des faits précis qui consistent à dire très clairement que cette politique carcérale est un échec. Et qu'elle est un échec non seulement du fait d'une série de mécanismes automatiques qui ont été introduits, qui limitent la liberté d'appréciation du juge. Mais que c'est un échec surtout parce que ce gouvernement s'est rendu compte lui-même à quel point il avait créé les conditions de l'impasse et que pour essayer de sortir de cet impasse en 2009, il a adopté une loi pénitentiaire plus conforme aux règles européennes et que cette loi pénitentiaire donne des injonctions contraires aux 90 lois pénales et de procédures pénales. Et que le désordre juridique ainsi établi met la société française en danger, met les citoyens français en danger, incarcérés de plus en plus et de plus en plus longtemps, mais aménagez les peines de plus en plus et tant que vous pouvez. Voilà les injonctions contradictoires de l'ancien gouvernement avec ses lois pénales et avec sa loi pénitentiaire. Nous décidons de sortir du désordre. Nous décidons que cette société que nous connaissons, dont nous connaissons la capacité de raisonnement, nous décidons de lui faire vérité des faits, des chiffres, des situations, des causes, des conséquences. Nous savons que la société française, du fait de son héritage des Lumières, est une société qui privilégie la raison. Nous savons que nous sortons de dix ans d'endoctrinement, de dix ans d'instrumentalisation des victimes. En un an, nous avons fait davantage pour les victimes que l'ancien gouvernement en cinq ans. Aussi bien sur le plan budgétaire que sur le plan des décisions, que sur le plan de la pérennisation des financements, que sur le plan des actes, sur le plan des conditions d'indemnisation, que sur le plan de l'ouverture dans tous nos tribunaux de grande instance de bureaux d'aide aux victimes, sur le plan du maillage du territoire. En un an, nous avons fait davantage que ce gouvernement, mais nous refusons d'instrumentaliser les victimes. Parce que nous les respectons. Parce que ce pays, avec son héritage des Lumières, considère chacun comme un individu, comme un sujet, comme un sujet de droit. Et lorsque les victimes nous revoient en plus l'image du courage, de leur détermination, de leur capacité à surmonter leurs préjudices, nous disons respect aux victimes. Nous agissons avec les victimes. Nous agissons pour les victimes. Mais nous refusons de les instrumentaliser. Et nous continuerons ainsi. qu'il faut enfermer et enfermer et enfermer sans cesse, alors que cet enfermement sans cesse crée du danger pour la société. René Char disait que la bêtise aime à gouverner, et qu'il faut lui arracher toutes ses chances, et qu'il faut commencer par mettre le feu à ces villages de bon sens. Nous savons que la société française est une société de raison. C'est une société rationnelle. C'est une société qui, d'ailleurs, malgré ses dix ans d'endoctrinement, résonne encore. Nous avons vu les chiffres de son sondage. D'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis heureuse de vous retrouver, et puis dire que la blague de Pascal n'est pas tant que ça une blague, parce qu'il y a dix ans exactement, parce qu'il fallait faire la parité à la tribune, j'avais été réquisitionnée pour juste être assise et passer le micro. Et j'en garde un grand souvenir, parce que Dany Cohn-Bendit était déjà avec nous à cette époque, et que, comme me l'a dit André Reversa, au travers de qui je remercie aussi tous les militants marseillais et de la région qui m'engageait, on n'avait absolument pas d'argent, on louait les badges, vous ne vous rendez pas compte du progrès, et puis André m'a dit tout à l'heure, et bien si on m'avait dit que dix ans après tu serais ministre, j'aurais sacrément rigolé. Donc je remercie André, je remercie Pascal, et je vous remercie vous de cette histoire, et du fait que je suis ici devant vous, pour vous dire si l'an qui s'annonce, celui qu'on peut appeler 2, ou 0,1, ou 2014, va être celui, ce que je crois profondément nécessaire, d'un moment d'approfondissement de courage politique et d'engagement, résolument, comme l'a dit Philippe Martin, de la transition. Parce que nous sommes ensemble ici, on est plutôt bien, je suis vraiment très heureuse de participer à cette plénière, très heureuse de ce que j'ai entendu, très heureuse de tous les gens qui sont là ici, et vous imaginez que j'aurai encore bien d'autres trucs à raconter dans mes mémoires du coup. Mais, ailleurs, et pas loin d'ici, les temps sont durs. Les temps sont durs pour notre pays, les temps sont durs pour les habitants de notre pays. Parce que nous sommes dans une situation où la crise économique, qui ne nous épargne pas, se double d'une crise économique, mais d'une crise sociale, mais aussi et surtout d'une forme de déprime, de désespérance. Et les temps sont donc encore plus difficiles pour les responsables politiques qui font l'objet, et parfois de leur faute, d'une forme de discrédit, d'absence de confiance, qui fait qu'il est difficile de pouvoir conduire, comme l'a dit Christiane tout à l'heure, des chantiers qui nécessitent, que l'on ait la confiance de ceux qui nous ont élus à nos responsabilités. Alors dans ces moments-là, il faut être sans doute plus serein, plus ferme, plus droit, et oser défier les modes, le buzz, l'écume des choses. Tenir bon. Tenir bon sur ses convictions. Tu as raison, Philippe. Tenir bon et ne pas baisser la tête. Tenir bon et ne pas se taire. Ne pas se taire parce que nous sommes dans un pays, la France, qui a été capable de donner beaucoup de ses voix, à une candidate de l'extrême droite. Nous sommes dans un pays, la France, où son discours a contaminé jusqu'à une large part de celle qui a été, et c'est tout à son honneur, un rempart et une digue pendant longtemps contre l'extrême droite. Je veux parler de la droite dite républicaine. Et nous sommes dans un pays où ce discours a instillé les esprits et où certains, certaines, sont aujourd'hui plus soucieux de revanche, de tension, que de construire ensemble l'avenir malgré les difficultés. Alors oui, nous devons, et je le dis avec franchise et sans aucune volonté de renvoyer la balle à quiconque. C'est une responsabilité collective. Nous ne pourrons pas nous renvoyer la patate chaude. Oui, il faut faire reculer le Front National, mais aussi les idées du Front National. Et pour ça, il faut assécher le marais du désespoir qui a envahi une partie de notre société. Pourquoi et comment ? Pourquoi ? Parce que les solutions que proposent les politiques ont trouvé des limites. Ces limites, on les connaît. C'est celles d'un modèle économique, d'un modèle de développement qui était peut-être possible, et qui a été possible pendant un peu plus d'un siècle, mais qui n'est plus possible tout simplement parce que la Terre, notre planète, a des limites. Ce sont celles de ses ressources naturelles. Et que nous avons donc la responsabilité de proposer un autre modèle. Et oui, de le proposer dans les actes. Nous ne le ferons pas seuls. Il doit être porté au niveau européen. Ce sera une année importante l'année prochaine pour parler de ce projet européen. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi qui se souviennent de nombreux moments où quelqu'un à qui je pense en ce début de campagne européenne disait que quand il était né, exactement neuf mois après le débarquement des Américains, il avait dit à ses parents qu'un jour, il n'y aurait plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Oui, l'Europe s'est construite sur un rêve, celui de la paix. Il s'est construit dans les actes, autour du charbon et de l'acier. Et puis, ce rêve-là s'est délité. Il faut avoir le courage de reconnaître qu'aujourd'hui, l'Europe n'apparaît plus pour l'essentiel des populations européennes que comme un gendarme froid, un gendarme sans doute extrêmement sévère, un gendarme brutal qui n'apporte pas de solution. L'Europe doit redevenir un espace de conquête, un espace d'avenir. C'est celui qui permet, et qui permettra en matière énergétique, de pouvoir engager la transition. Oui, nous devons travailler comme nous l'avons fait. C'était une autre époque, c'était l'aéronautique, à constituer ce qui serait un airbus des énergies renouvelables. Nous pouvons atteindre la souveraineté énergétique en Europe. Voilà le chantier qui est devant nous. Redonner du sens à l'Europe. Redonner cette capacité à la fois de protection et d'engagement dont nous avons besoin. Enlever ce voile de déprime qui recouvre les populations européennes et cette crainte qui pèse sur la génération qui a moins de 30 ans. Mais nous devons aussi travailler sur un modèle qui s'applique chez nous et dès aujourd'hui. Et oui, c'est possible. Ce modèle intense en emploi. Et si d'aucuns ont été surpris de la signature d'un texte mousquetaire, enfin, si j'ai bien compris, dans les mousquetaires, Philippe, mais tu me corriges si je me trompe, les nanas, elles avaient des bijoux où elles faisaient la lessive, c'est ça ? Enfin, je peux faire aussi. Mais plus sérieusement, ce modèle intense en emploi, ce modèle dans un monde qui ne court pas après une croissance qui est artificielle, qui apporte parfois plus de dégâts que de solutions, ce modèle-là, il est possible. Il est possible dans le secteur agricole. Il est possible par la rénovation énergétique. Il est possible en convertissant l'industrie chimique. Voilà le modèle que nous pouvons porter. Mais ce modèle-là passe par une politique et des choix d'investissement ambitieux. Alors oui, il faut regarder ce que nous avons fait. Et il y a en effet une très bonne décision. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais je voudrais là aussi faire un clin d'œil, parce qu'elle l'a fait à mes anciennes fonctions, à tous mes amis qui sont ici, qui m'ont, mois après mois, emmené dans des réunions publiques, des manifestations, des conférences de presse, pour expliquer qu'il ne fallait pas construire de nouvelles lignes de TGV, je pense à l'endroit où nous nous trouvons, d'abord parce que nous n'avions pas les moyens, ensuite parce que le réseau existant était en péril et que c'est à celui-ci qu'il fallait consacrer les moyens. Eh bien, la décision qui a été prise dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, c'est de privilégier le réseau secondaire, de remplacer les trains existants et d'améliorer la sécurité de ce réseau. Ce n'est pas une décision facile, mais c'est une décision non seulement qui va dans le bon sens, mais que les écologistes attendaient depuis des années et des années. Et c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Le chemin d'investissement, d'investissement sobre, efficace et utile. C'est ce choix-là qui doit refuser l'austérité, refuser un modèle court-termiste qui ne propose comme solution que d'essorer encore davantage ceux qui le sont déjà. C'est ce modèle-là qui doit accompagner, engager, permettre la transition écologique. Mais je voudrais surtout dire que nous sommes dans un moment où la bagarre s'est crispée. Il se trouve que le président du MEDEF a ciblé ses adversaires. Il est contre la fiscalité écologique, il est pour les gaz de schiste et il est pour le développement du nucléaire. On s'est sentis visés. Je ne crois pas à tort. Mais moi, je voudrais répondre assez simplement. Peut-être qu'il y a 30 ans, ça aurait été possible. Il y a 30 ans, quand on moquait les écologistes qui expliquaient les dangers des particules fines et de la pollution automobile. Il y a 30 ans, quand on riait au nez de ceux qui disaient que ce bas-coup de l'électricité nucléaire fabuleux, franco-français, c'était un mensonge d'État, un mensonge délibéré et que nous allions payer cher. Aux écologistes qui disaient, il y a 30 ans, que la biodiversité était en péril et que si nous ne changions pas de modèle agricole, nous risquerions d'avoir des scandales sanitaires et d'avoir des conséquences sur la qualité de l'alimentation très fort. On ne peut pas dire aujourd'hui que les écologistes qu'on moquait il y a 30 ans avaient tort. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Alors je vous le dis, et c'est comme ça que j'aborde l'an 2, l'irresponsabilité a changé de camp. Ceux qui veulent essayer de faire vivre à tout coup et à tout prix les derniers jus de la rente sur le capital naturel, c'est eux qui seront coupables de nos difficultés. L'irresponsabilité a changé de camp. C'est à eux de rendre des comptes aujourd'hui. Alors, ne soyons pas timides et ne soyons pas naïfs. Ce sera un combat difficile parce qu'il nécessite, oui, de prendre des décisions dont les responsables politiques qui en ont la charge ne verront pas la mise en œuvre ou les résultats. Il s'agit d'expliquer aux habitants de notre pays que certains virages que nous allons prendre et que nous devons anticiper, préparer, rendre collectifs sont l'intérêt et l'intérêt absolu de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Il s'agit, dans un monde bouffé par l'ultra court terme, de redonner une perspective du temps long, de l'envie et de la cons. Alors je le dis, dans ce combat difficile qui est un combat politique au sens noble du terme, celui de retrouver le lien entre les responsables politiques et la société, nous avons besoin de tout le monde et nous ne pouvons pas tolérer la division. Alors puisque tous les partenaires qui sont ceux de la majorité ou à minima, ceux qui ont permis, et c'est très important, que Nicolas Sarkozy n'ait pas été réélu président de la République et que ce soit François Hollande qu'il le soit, cette responsabilité, elle est collective. Dans tous les moments de l'histoire où une partie de la gauche a cherché dans la gauche ses plus farouches ennemis, c'est la droite, c'est la réaction, c'est les conservateurs qui ont gagné. A chaque fois, l'histoire est impitoyable. Alors nous avons ce devoir. Ce devoir, il passe par le respect, il passe par l'écoute, il passe par la capacité de dialogue. Et moi je sais que les uns et les autres ont raison que certaines alertes sont justifiées, que oui, un certain nombre de mesures de ce gouvernement n'ont pas été comprises, mais d'autres ont été courageuses. Nous allons aborder une deuxième rentrée des classes. Qui se souvient que c'est cette majorité qui pour des millions de familles a augmenté de 25% l'allocation de rentrée sur le colère au moment où pour certains, c'est un moment où passant devant les rayons des magasins, des mères et des pères de famille ont le ventre noué de ne pas pouvoir assurer à leurs enfants ce qui est le minimum nécessaire, c'est-à-dire de pouvoir aller à l'école dans le bonnes conditions. Alors moi, je suis lucide et fière. Lucide parce que nous ne pouvons pas dire que tout se passe bien, que tout est simple. Fière parce que nous avons la responsabilité et nous avons la chance, la chance que les électeurs nous aient donné cette responsabilité de conduire le changement. Et nous devons être à la hauteur. Nous devons être à la hauteur et c'est nécessaire, c'est nécessaire parce que, au-delà des débats qui nous animent entre nous, il y a dans ce pays 66 millions d'habitants qui attendent des réponses, des perspectives, un chemin, une envie et d'y croire. Et ça, c'est la responsabilité des politiques. Personne, personne n'est obligé de prendre sa carte dans un parti politique. Personne n'est obligé de devenir élu. Personne n'est contraint à être ministre. Mais tous ceux qui font ce choix de l'engagement le font en conscience. Et cette conscience, c'est d'être utile à l'intérêt général. Et c'est le moment, tous et toutes, je crois, de s'en rappeler. Et puis, je voudrais dire aussi à tous ceux qui croient que parfois, il y a des permanences, que non, les temps changent. Les temps changent. Nous ne sommes plus dans les années 80. Enfin, il y a un seul point commun, c'est que le patron des patrons s'appelle toujours Gattaz. Nous ne sommes plus dans les années 80 où le seul horizon, c'était le fric et la société de consommation. Nous ne sommes plus dans les années 80 où l'on pensait avec beaucoup de sérieux que les nuages radioactifs respectaient la frontière française. Nous sommes en 2013. En 2013, où la catastrophe de Fukushima n'en finit pas. Nous sommes en 2013, où la transition écologique est possible si on la veut vraiment. Nous sommes en 2013 et aujourd'hui, une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule et ça ne démissionne pas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir évidemment participé à ce débat pour nous avoir donné votre vision de l'an 2. Moi, je voudrais dire quelques mots de conclusion au nom d'Europe Écologie Les Verts puisque nous avons voulu ce débat sur l'an 2 et sur le changement de cap. Tu as dit que la France s'honorait au nom des raisons et de la lumière à accueillir, à tendre la main à tous ceux qui souffrent dans le monde. Eh bien, j'aimerais te rappeler, Christiane, que pour la gauche et les écologistes, cette main tendue aux gens qui souffrent, aux gens qui sont obligés de quitter leur pays de l'autre côté de la Méditerranée ou ailleurs plus loin encore parce que nous les avons exploités dans un modèle productiviste, que nous avons pillé leur richesse et que nous les avons exploités en tant qu'êtres humains. Ces gens-là, ils doivent être accueillis par la France, non par des lois qui émanent du ministre de l'Intérieur mais par des lois qui émaneraient du ministre de la Justice et de la Solidarité Nationale. La gauche ne peut pas laisser et les écologistes non plus le ministère de l'Intérieur gérer la solidarité avec l'État de l'Ontario du France. Ça, ça serait l'honneur, l'honneur de cette France, l'honneur des Lumières, l'honneur de la raison. Et je rappelle à cet égard, et je le dis, car c'était un engagement du président de la République. Moi, je n'ai pas oublié, après une intervention sur les Roms d'un certain nombre de ministres, dont évidemment Cécile Duflo, qu'il y avait eu une directive du Premier ministre pour dire maintenant la question des flux migratoires et des solidarités doivent être gérées par tous les ministères concernés et pas uniquement par le ministère de l'Intérieur. Eh bien, il faut continuer à le faire car il n'y a pas d'accueil pour les gens si on n'est pas en capacité de leur donner des logements décents, de leur donner les droits, l'éducation, et évidemment le droit à vivre en famille grâce au regroupement familial partout. Maintenant, voilà quel serait l'honneur de la France ? Je le dis également au nom du mouvement écologiste. Pour nous, la solidarité, on a parlé tout à l'heure des retraites et on va parler bientôt du chômage. La grande question de la rentrée, la question que nous aurons à traiter au-delà de la question de la retraite, c'est celle de l'assurance chômage. Eh bien, je vous le dis, je le dis au ministre, mais je le dis, je le rappelle au nom des écologistes, il n'y aura pas de solution sur la question du chômage, sur la question des retraites, si on ne prend pas à bras le corps la question du partage du travail, la question du travail et de l'égalité entre les femmes et les hommes, la question de la formation des jeunes, la question de la formation des seniors et le fait que les solidarités entre les générations se mettent en place. C'est ça, les solidarités du 21e siècle. Ça n'est pas simplement de dire oui, nous allons trouver les financements pour ne pas porter atteinte à la pérennité des caisses de retraite. Il y a un chômage endémique dans ce pays, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les seniors, qui fait que nous ne pouvons pas traiter cette question comme elle était traitée par le passé. Et ça m'amène à passer à la deuxième partie du triptyque. La responsabilité, notre responsabilité d'écologistes, la responsabilité de la gauche et des écologistes en arrivant au pouvoir maintenant, c'est de dire la vérité aux gens. Ça n'est pas de leur mentir ou d'essayer de leur faire croire que je ne sais que telle croissance ou quelle telle relance va leur permettre de revenir au plein emploi. Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. Nous devons trouver les solutions d'une nouvelle prospérité, d'un nouveau vivre mieux sans attendre le retour hypothétique de la croissance. Nous n'avons pas le droit de faire croire aux gens que l'énergie va baisser demain et que les énergies fossiles vont revenir. Non, ça ne reviendra pas. Les matières premières sont en train de s'épuiser, les ressources aussi et nous ne pouvons pas continuer sur ce schéma-là. Donc, ayez, ayez le courage parce que c'est une question de responsabilité, de dire avec les écologistes que oui, Philippe, il faut fermer Fessenheim. Mais si je ferme Fessenheim et que j'ouvre Flamanville, je n'ai rien changé au modèle. Oui ! Nous devons dire la transition et la responsabilité qui est la nôtre. Ça n'est pas de faire croire aux gens qu'en 2025, on aura réduit la part du nucléaire dans ce pays si on n'est pas en capacité de développer une industrie du renouvelable. Et ça, ça se finance et ça ne se finance pas en 2024 pour 2025. Ça se finance en 2013. Maintenant, dans la loi de finances qui va arriver, on va arrêter de financer la recherche nucléaire et on va mettre l'argent sur la recherche pour les renouvelables. C'est ça la responsabilité qui est la nôtre. Donc, tu as dit effectivement qu'on avait la volonté d'associer la question du diesel qui est un problème de santé publique avec la question de l'industrie. Je le dis devant nos partenaires du Parti Communiste parce que je l'ai dit dans un débat aussi avec la CGT et la CFDT. Il faut arrêter d'opposer l'écologie à l'emploi et à l'industrie. C'est un... C'est un... Je ne vous interpelle pas sur le fait que vous ne le pensiez pas. Je dis qu'il faut maintenant, maintenant, que nous créions les convergences dans la société puisqu'on a parlé de convaincre la société. Nous n'y arriverons pas les uns sans les autres. Quand la CGT a flam... Ah, j'allais dire à Flamandie. Ah, mais... Bon, c'est pas très loin, cela étant, c'est en Normandie. Quand la CGT est en train de développer un projet d'économie circulaire proche de ce que porte à l'Institut de la petite économie notre ami François-Michel Lambert, elle est en train d'inventer le nouveau monde. Elle est en train de savoir que des automobiles, ils n'arrivent plus à en construire. Et finalement, c'est ce modèle de transport qui est derrière nous. Mais elle, elle veut recycler les véhicules qu'elle a construits. Il y a une directive européenne qui dit que les véhicules, c'est 85% de recyclables. Et on ne recycle rien, quasiment. Eh bien, ce monde-là, là aussi, il faut en changer. Et on ne le changera pas contre la CGT. On ne le changera pas contre les industriels. Et je dirais même contre la volonté que nous ferons du MEDEF, on le fera avec. Et ce monde-là, c'est effectivement le monde du 21e siècle. et nous avons la responsabilité de le porter ensemble. Car sans cela, nous ne créerons pas les emplois de demain. Nous ne serons pas en capacité de mettre en place les vrais métiers d'avenir, les emplois d'avenir, ceux que nous devons à nos enfants et ceux que nous devons à tous ceux qui sont au chômage. Alors, la responsabilité, c'est effectivement de dire la vérité. Mais la responsabilité, je vous le dis en tant que parlementaire et en tant que ministre, s'il vous plaît, c'est de faire ce que l'on a dit que l'on ferait. Que l'on sorte que l'on sorte des annonces, que l'on sorte des discours pour maintenant mettre en place les actes. Je t'assure, Philippe, l'année dernière, tu étais là pour entendre le discours sur la conférence environnementale. Nous avons tous soutenu ce discours sur la conférence environnementale. Mais la nécessité maintenant qui est celle de tous les écologistes, on a été à vos côtés, on a porté avec vous cette volonté de transformer. Mais je t'en supplie, ne nous faites pas, ne nous faites pas ce que le Grenelle avait fait, c'est d'abandonner en cours de route des engagements qui ont été souscrits devant les Français et les Français. Allez, on vous aillez le courage. Nous serons là avec vous et nous le saurons. Alors, et je vais terminer parce que je ne voudrais vraiment pas aller trop loin. l'autonomie. J'ai dit... Oh non, je ne suis pas allé très loin. Je peux faire bien pire. Oui, oui, je t'assure. L'autonomie pour nous, écologistes, ça n'est pas de ne pas être solidaire des majorités dans lesquelles nous travaillons. Ça n'est pas de refuser la tâche qui est d'être devant nous. c'est de continuer à le faire en portant les valeurs de l'écologie politique. Nous ne cèderons jamais, jamais, à la tentation de renoncer à ce que nous sommes, de renoncer à nos convictions et de porter seul, s'il le faut, dans la société et dans cette majorité, notre vision du monde. Nous ne tairons jamais, tout simplement parce qu'il est de notre responsabilité de dire, comme l'a dit Geneviève tout à l'heure, que les crises sont devant nous. Mais ce que nous rappellerons et nous continuerons à le dire haut et fort, c'est que si les crises sont devant nous, les solutions ne sont pas derrière nous, ce ne sont pas celles du passé que nous devons mettre en oeuvre, ce sont les solutions de maintenant, celles d'un nouveau modèle, celui que porte l'écologie politique. Vous voulez le porter avec nous ? Chiche, faisons-le, nous on sera à vos côtés, si vous le faites, on sera là. Merci beaucoup. Applaudissements ...